bonjour mes nymphes et papillons à devenir alors aujourd'hui on est le 81e jour du défi de l'îlot je suis sidérée ce matin je regardais et donc nous sommes le 227e jour du de notre défi de la nymphes au papillon de notre envol je dirais et donc voilà je suis étonné toujours par moi même d'avoir fait toutes ces vidéos tous les jours et d'avoir toujours à vous dire c'est que je suis vraiment une bablute j'ai plein de choses à vous dire toujours et enfin voilà je suis étonné que vous me suiviez depuis tout ce temps encore que vous soyez là avec moi que enfin voilà je suis heureusement étonné et donc voilà 81e jour du défi de l'îlot et aujourd'hui le thème c'est faire le tri notre vie se perd dans les détails simplifié 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 de henry david thoron alors voilà pour aujourd'hui le défi d'aujourd'hui donc nous sommes de plus en plus nombreux à posséder de multiples cartes de crédit diverses comme de fidélité de commerce voire des comptes dans plusieurs banques dans ces conditions il devient compliqué d'avoir une idée de sa situation financière cela demande de la rigueur de la discipline sachez que les cartes distribuées gratuitement ou vendues dans les magasins ne vous veulent pas que du bien bien sûr vous bénéficierez de temps à autre d'une promotion mais si vous ne payez pas vos achats faits à l'aide de ces cartes dans les délais vous aurez des intérêts de retard élevés voire des frais de rappel non négligeable se simplifier la vie commence par faire du tri dans différents aspects de sa vie l'exercice du jour prenez prenez un temps pour répertorier vos cartes de comptes vos cartes de crédit vos cartes de paiement différents des différents commerces les employés vous régulièrement ont-elles vraiment une utilité dans votre quotidien recevez vous de nombreux courriels messages postaux dont la lecture vous prend du temps soyez critique dans la prise de vos décisions essayez de faire preuve de plus de légèreté si vous avez des délais à respecter pour remettre une carte notez un rappel dans votre agenda pour ne pas oublier alors bonus faites de même avec vos comptes bancaires sont-ils tous utiles ne serait-il pas préférable de les regrouper dans une même banque faites le point et passez à l'action voilà un petit exercice intéressant maintenant je vous propose si vous avez plusieurs comptes en banque et de faire d'en utiliser un que vous n'utilisez pas souvent mais que vous avez de préférence gratuit qui ne soit pas payant bien sûr faites un un compte d'épargne et faites mettez dessus votre épargne et votre dîme donc on peut en reparler on a déjà parlé plusieurs fois et de Thierry Vacker il donne les six jarres donc il y a six pots pour différents différentes épargnes enfin épargne c'est pas épargne je sais pas comment comment expliquer voilà on prend sur le vif j'en parle parce que on parle de comptes et que de fermer des comptes et donc ben voilà ça peut servir à ça à mettre à faire de l'épargne donc à diviser notre revenu par six catégories donc euh je ne les ai pas en mémoire tous mais bon il y a l'épargne à long terme donc pour euh qui reste sur le compte qui ne bouge pas auquel on ne touche pas et qui va permettre à long terme à être euh euh c'est notre matelas financier je vais reprendre les termes de de Caroline Bachot c'est notre matelas financier et donc on le met sur un compte et on n'y touche pas euh il y a le le compte à moyen terme je vais dire c'est à moyen terme c'est à dire tout ce qui est euh pour ce qui est payable à long terme les assurances les voitures la voiture à changer les vacances enfin voilà tout ce qui doit être géré à long terme euh le compte euh don et donc pour ce qui est pour euh faire euh donner aux oeuvres ou ou à quelque chose de particulier mais faire un en faire don donc euh il doit être utilisé tous les mois pour être euh pour servir une cause enfin peu importe ce que vous choisissez de faire avec euh le quatrième donc qui est le euh euh compte euh euh plaît jouer euh s'amuser le plaisir donc qui est euh tout voilà un compte pour mettre sur le côté pour euh vous faire plaisir qui doit être aussi utilisé une fois par mois donc ça peut être euh ben voilà soit pour partir un week-end euh faire un spa faire euh aller euh au restaurant aller au cinéma enfin peu importe euh à utiliser tout tout le cinquième qui est euh euh le compte journalier donc ce que vous devez utiliser au quotidien pour vous nourrir loyer euh euh voilà tout ça et euh un sixième je ne sais plus pourquoi bon j'ai oublié le sixième euh donc voilà donc euh chaque mois vous divisez votre votre salaire en notant de de comptes donc euh normalement je pense que c'est 10 10 5 5 30 40 et 50 pour le pour le le compte quotidien quelque chose comme ça euh 50 10 10 oui ça peut être ça aussi euh euh oui c'est ça enfin bon bref plus ou moins divisé mais comme vous pouvez ça peut être aussi quand on a trop de difficultés de dire bah voilà je prends tout ce que tout ce que j'ai besoin euh au quotidien ou pour le moins et ce qui reste je le partage dans dans les dans les différentes euh jars euh au départ ça peut être simplement un euro qui est divisé ou un euro dans chaque jarre juste euh histoire de faire le de mettre le processus en route je pense que je vous avais déjà expliqué ça une fois mais si vous avez envie qu'on y revienne ou pour les nouvelles personnes qui n'ont pas voilà qui 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 prennent en route euh si vous avez envie de plus d'explications laissez un commentaire et et demandez et on en revient on y revient vraiment en détail si vous voulez donc n'hésitez pas à demander si vous voulez qu'on qu'on y revienne vraiment à euh à ces différents comptes mais donc voilà si vous avez un compte supplémentaire que vous n'utilisez pas ou très peu utilise le pour ça mettez dessus votre épargne mettez au dessus le pour votre matelas financier pour créer votre matelas financier donc euh voilà alors aujourd'hui j'ai l'impression d'être lundi mais on est mardi et euh ben voilà comme on a eu congé hier ben un peu perturbé un petit peu dans le gaz je ne sais pas voilà euh donc une nouvelle semaine qui commence petite semaine du coup c'est très bien et euh ben voilà j'ai pris du bon temps ce week-end je me suis reposée je me suis fait plaisir en allant à la mer euh et donc euh ben voilà en voyant des amis je suis super contente et donc euh je reprends en plein de formes et euh hier j'étais très créative euh vous avez vu j'ai posté mes petits dessins et donc euh voilà je je suis super contente euh mes dessins en fait ils sont passés je suis j'ai fait des études artistiques ben on n'en parle pas parce que ça fait ça fait 40 ans que j'ai pas touché un pinceau euh non j'élagère un petit peu mais bon quand même 35 pour moi donc euh 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 ça m'est venu parce que j'ai ramassé ces galets euh à au cap à grignet blanc nez au cap blanc nez et euh je voulais dessiner enfin écrire dessus gratitude euh parce que ben voilà parce que j'avais envie du coup j'ai sorti mes peintures et du coup ben voilà j'avais des tableaux qui retraînaient là des choses qui traînaient là et je me suis dit pourquoi pas et et puis voilà c'est comme ça que j'ai fait euh mes peintures que j'avais que j'ai envie que j'ai envie voilà simplement je me suis pas posé de questions j'ai simplement fait et euh et voilà j'étais super contente je suis super contente euh j'ai pas tout perdu haha donc euh ben voilà alors euh voilà pour le petite histoire et pour euh l'envie donc euh euh voilà c'est comme ça donc euh je vous embrasse je vous retrouve euh demain passez une excellente journée et on 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 on